Vous connaissez probablement les personnages bibliques suivants, Moïse, David, Daniel, Pierre, Paul ou Jésus, mais est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Uram Abhi? On le découvre aujourd'hui. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes dans deux chroniques, le deuxième chapitre. Et nous allons voir ensemble un moment dans l'histoire d'Israël où Salomon, le roi, va bâtir le temple en l'honneur de l'Éternel. Et on va lire ensemble directement pour découvrir cet homme-là, Uram Abhi, qu'est-ce qu'il avait de si spécial. Donc lisons ensemble deux chroniques 2, verset 6. « Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisie, en bleu et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem et que mon père David a choisi. » C'est Salomon qui approche le roi, le roi de Tyre, pour lui demander, qu'il fait appel à lui pour lui demander d'avoir un homme spécial qui va être capable de gérer des travaux, des projets pour la construction du temple. Et on lit au chapitre 2, verset 10. « Il est le fils d'une femme, issu de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. « Il travaillera avec tes artisans et avec ceux que mon Seigneur David, ton père, avec ceux de mon Seigneur David, ton père. » Et on voit ici un homme qui apparaît dans la Bible, dans le décor biblique, qu'on ne connaissait pas. Il n'est pas un grand héros, mais il est un homme spécial et on va s'inspirer de lui aujourd'hui. Trois éléments qu'on va découvrir à propos de cet homme-là. Premièrement, on découvre que c'est un homme qui est tout à fait ordinaire. Alors que j'étudiais, que j'essayais de découvrir un peu qui il était, on voit tout d'abord que ce n'est pas un grand héros de la foi. Son nom n'est pas cité dans les héros de la foi. Ce n'est pas un Moïse qui a séparé les eaux. Ce n'est pas un David qui a battu un Goliath. C'est quelqu'un d'un peu discret, quelqu'un de plutôt ordinaire. Alors j'étudiais un peu même la signification de son nom, parce que parfois dans la parole de Dieu, quand on regarde la signification des noms, on peut trouver des perles et des trésors. Et alors que j'étudiais son nom, son nom signifie tout simplement « Uram est mon père ». Donc rien de très spécial. Un gars ordinaire, un gars vraiment simple. Mais ce gars-là a été puissamment utilisé par Dieu pour contribuer à bâtir le temple. Il a contribué d'une façon vraiment spéciale, même si c'est un gars ordinaire. Et aujourd'hui, peut-être que tu te sens un peu comme une personne qui est bien simple, qui est bien ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un de très populaire. Tu n'es peut-être pas quelqu'un que tout le monde connaît le nom sur les médias sociaux. Tu n'es peut-être pas le plus riche, peut-être pas le plus beau, la plus belle, la plus flamboyante. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, je commence ce café matinal en te disant que Dieu utilise des gens simples, des gens ordinaires, comme moi, comme vous, pour bâtir son royaume. Donc cet homme-là est un gars tout à fait ordinaire, comme vous et moi. Ce qu'on découvre aussi sur ce gars-là, c'est qu'il a développé ses dons et ses talents. Vous savez, pour devenir cet homme avec ses talents particuliers de sculpture, ses talents particuliers qu'il avait pour gérer un projet d'envergure comme ça, pour bâtir un temple comme ça, ces talents-là n'ont pas été innés dans sa vie. Il a dû développer des dons, développer des talents, développer des passions, s'investir, apprendre d'autres personnes qui avaient ce métier et devenir justement cette personne avec ses compétences qui étaient uniques. Je vous ferai remarquer que le roi Solomon, dans tout le peuple d'Israël, n'avait aucune personne qui avait ces capacités ou qui avaient ces talents-là uniques. Personne. Il a dû faire appel au roi de Tyr et voir s'il avait dans un autre peuple un homme qui avait ses dons, ses talents et ses capacités spéciales. Et moi, ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est que bien que nous sommes ordinaires, simples, nous avons tous des dons, des talents. Et je vous invite, et je m'invite moi également, à prendre ces dons et ces talents et à les développer. À les développer pour le royaume de Dieu. Peut-être de prendre un cours, de suivre une formation, de lire un livre, de développer les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour son service. Il y a une loi qui s'appelle la loi des dix mille heures. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Et je vous lis une courte citation ici. « Inspiré par les travaux du professeur Erikson, le journaliste canadien Malcolm Gladwell introduit dans son ouvrage à succès « Les prodiges » paru en 2008, la maintenant populaire règle des dix mille heures. Selon ce principe, dix mille heures de pratiques délibérées seraient nécessaires pour parvenir au statut d'expert, selon une femme qui s'appelle Chanel Marion Saint-Onge. Et on voit ici cette notion-là que pour devenir un expert dans un domaine, on doit investir dix mille heures de notre temps pour devenir un top musicien ou un top sportif ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de réfléchir à vous-même quels sont mes dons, quels sont mes talents et comment je peux perfectionner mon art, comment je peux perfectionner qui je suis. Et je vous garantis que cet homme aujourd'hui, qu'on regarde, qui s'appelle Uram Abi, vous voyez, j'avais besoin de voir mes notes pour me rappeler de son nom, cet homme-là a probablement mis au moins dix mille heures de son temps pour perfectionner son art, pour devenir top dans son domaine. Donc, c'est un gars ordinaire, c'est un gars qui a développé ses dons, qui a développé ses talents et c'est un gars qui a utilisé ses dons et ses talents pour contribuer à bâtir le temple de l'éternel. Et c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. Nous sommes appelés à ne pas nous comparer aux autres, mais à voir quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes capacités que Dieu m'a données. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous spéciaux, nous avons tous un petit quelque chose que personne d'autre n'a. Donc, comment est-ce que je peux prendre ce que j'ai, le développer et le mettre au service de Dieu, au service de son Église, au service des gens qui m'entourent, au service de ma communauté? Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ceci dans Éphésiens 2.10. « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es unique, tu es spécial, tu as reçu des dons spéciaux de la part de Dieu, développe-les et mets-les au service des autres, mets-les au service de l'Église. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Le royaume de Dieu a besoin de toi, de ton unicité, de ce que Dieu t'a donné. Nous sommes un corps, nous sommes différents les uns des autres, mais lorsque chacun met ses dons, ses services, ses dons, ses talents au service de Dieu, ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu existes, quel est ton but dans la vie. Et ce que je t'invite, c'est à mettre tes dons, tes talents au service des autres, au service de Dieu. Et je termine rapidement avec une image, une illustration d'un jeune homme. Lorsque j'étais pasteur d'adolescent, ici même à l'Église Nouvelle-Vie, il y avait un jeune homme dans mon groupe, et un jeune homme discret, qui ne parlait pas trop, qui était gentil, souriant. Et ce jeune homme a développé ses dons, ses talents, notamment en photographie, également pour tout ce qui est relié à la vidéo. Et il avait un cœur pour Dieu, une simplicité pour le Seigneur. Et il a développé ses dons, ses talents, et aujourd'hui, je ne suis pas seul dans cette salle parce qu'il est là avec moi. Il est en train de filmer cette capsule. Il a mis ses dons et ses talents au service de Dieu. Et aujourd'hui, il contribue à ce que le message d'espoir, d'amour et de l'Évangile soit proclamé et soit diffusé comme ça partout dans la francophonie. Donc, toi aussi, toi aussi, tu peux prendre ta place. Toi aussi, tu peux servir Dieu avec tes dons et avec tes talents. Connaissez-vous Uram Abhi? Aujourd'hui, vous le connaissez et vous pouvez vous en inspirer pour votre propre vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle fin de journée, tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada